L'actualité marquée par la tentative de coup d'État, des joueurs dans lesquels les trois figures politiques, l'ancien ministre Oswald Oumeki, l'homme d'affaires Olivier Bocor et le commandant de la garde républicaine, dit mon Dieu, donnez tes voix et traits, peut être placé dans le registre des turbulences des fins de mandat. Pourquoi ces agitations interviennent-elles toujours à la veille de la transmission du pouvoir ? Sont-elles vraiment dans la logique de la démocratie ? C'est à ces questions qu'a essayé de répondre ce dimanche l'invité de l'entretien. Pour le sociologue politiste Tosse Alessandre Igbacor, c'est une réalité politique observée dans toute démocratie. Que ce soit ici ou ailleurs, on est tenté de dire que c'est des choses qui se répètent chaque fois. On a vu le cas d'Éric Besson en France. Le cas que nous vivons depuis quelques jours, c'est-à-dire que nous sommes dans une situation de crise de loyauté et de fidélité en politique qui, forcément, dans tous les cas, conduit à des situations de trahison. Mais les Béninois ne peuvent pas comprendre si ça va susciter des émoires chez les gens, mais comment ils peuvent faire ça ? On croit que c'est des présumés innocents. La justice n'a pas encore tranché. Donc pour le moment, on ne peut pas les accuser de quoi que ce soit. Selon le sociologue politiste, aucun mécanisme ne saurait encadrer cette turbulence. Elles sont tout simplement inévitables. Au début, quand le président Talon était arrivé, il a essayé de mettre au pas les Béninois. Il y a certaines choses qu'on ne voyait plus. Mais vers la fin de son mandat, il y a une sorte de résurgence de certaines pratiques. Il peut dire que M. Oumeki a bien compris ce qu'il doit faire, mais il a entendu des choses comme les suscitations et ceci qui, peut-être, lui ont tourné la tête. Et il a décidé de rompre les amas. Il a été au cœur du système. Il a participé à bâtir ce qu'on a aujourd'hui. Mais voilà qu'il se dérobe et son comportement étonne tout le monde. Ainsi, ces cas d'agitation peuvent causer des frustrations et impater le dialogue au sein de la population. Ça va participer à une sorte de manipulation au sein de la population qui va plus diviser les gens. Vous voyez, faute de compréhension des logiques qui sont derrière le comportement des acteurs politiques. Donc, à terme, forcément, ça peut créer de mésententes, peut-être voir des soulèvements. Ça veut dire qu'il y a de la division au sommet. Donc, forcément, ça va se répacuter sur les citoyens. En somme, il n'existe pas d'éthique en politique car seules les ambitions personnelles comptent vraiment à laisser entendre le sociologue politiste et affirment que cette situation va permettre au chef de l'État de mobiliser sa troupe et reprendre la main plus facilement.